... On a un retour au goût et à la conscience de l'artisanat. Mes revenus sont vraiment source du métier. Le plus important, c'est la main. Des pétrins, des fours. Rouleaux, des fouets, des batteurs. Les dresseuses en pâtisserie. Les watercats, qui sont des machines qui coupent avec des lasers d'eau. De la rigueur. Et la constance. Du courage. Et puis un poil d'exigence et de persévérance. Le dessin, parce qu'on va faire des croquilles pour s'imaginer les réels, les assemblages, tout ça. Après, il y a toute la partie confection. Quand c'est en pâte, il s'agit de séchage. Donc ça dure sur plusieurs semaines. C'est assez long quand même pour avoir des produits qui tiennent bien, qui soient assez homogènes. Et puis après, il y a toute la partie de montage et finition. Avec le montage, les décors plutôt subtils. Quelque chose à regarder. C'est la petite touche de chacun. Et après, on va dire, tout ce qui est vernissage alimentaire pour sublimer le produit. On va dire, 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 on Dans nos métiers, on a un réel enrichissement au fur et à mesure des années et aussi dans son caractère, la façon d'être plus pointilleux, plus propre sur ses produits, plus carré dans son organisation. Il y a un réel progrès sur l'homme, mais aussi sur le métier, puisque ce qu'on veut, c'est travailler et apprendre à travailler mieux, se perfectionner de jour en jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501